Tu adores les surprises et tu aimes porter des mots de foot ? Alors j'ai un bon plan pour toi. Profite d'une réduction de 12% sur ta prochaine commande sur le site lebonmaillot.com en rentrant le code FMULTRA, F-M-U-L-T-R-A-S en majuscule. En plus, le prix n'est pas cher et ce sont de vrais maillots. Testé et approuvé. Salut les filmistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour le premier tuto sur Football Manager 2023. Et aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer un face pack sur FM. Donc c'est le premier tuto d'une longue série que je ferai sur ma chaîne YouTube normalement afin d'aider au mieux la communauté Football Manager qui s'agrandit d'année en année. Du coup je vais commencer aujourd'hui par l'aspect on va dire un petit peu graphique, un petit peu visuel, tout ce qu'il y a sur FM. Et on va commencer par les face packs, un truc que j'affectionne particulièrement qui permet d'habiller et vraiment de décorer le jeu. Donc je vais vous montrer deux dossiers face packs à avoir. Un qui est complet, un qui est un peu moins complet, deux choses différentes. Donc moi personnellement, chaque année j'utilise le pack complet où il y a plein 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 de face packs allant jusqu'à par exemple l'équipe première du Sadrané. Voilà où il y a toutes les joueurs de l'équipe première où j'ai leur visage. Jusqu'à l'équipe U19 où j'ai vraiment quelques visages. Pas tous bien sûr mais j'ai quelques visages de joueurs U19 ou bien de l'équipe réserve. Vous voyez que l'équipe réserve j'ai pratiquement tout le monde de l'équipe comme le Sadrané. Donc le pack est extrêmement complet, pas au max mais très complet. Et ensuite je vais vous montrer un autre face pack qui est moins complet mais qui aura une charge moins lourde on va dire en termes de giga sur votre disque dur. Parce que oui, il va falloir prévoir un peu de place sur votre disque dur principal pour installer ce face pack. Donc on se retrouve sur le site sorti tout aussi qui est un site de fanbase tout simplement anglophone. C'est un site fanbase de Football Manager et chaque année je prends leur face pack parce qu'il est extrêmement complet. Il prend beaucoup de place certes mais il est très complet et vraiment c'est des têtes simples. Vous voyez l'exemple type, il détoure autour des personnages et des joueurs de foot et voilà c'est très bien fait. Je vais vous filer le lien en description sous la vidéo. Bien sûr je vais vous donner le lien pour ceux à qui il s'intéresse. Et avant toute chose, avant de commencer, il faut que vous créez un compte sur le site sorti tout aussi. Ne vous inquiétez pas, c'est gratuit et c'est extrêmement simple. Vous voyez que moi je suis connecté. Et du coup il faut que tout simplement vous mettez un pseudo, un mot de passe assez consistant. On va dire il faut des chiffres normalement etc. Enfin le truc basique de chez Basique. Vous mettez votre email et avec votre mail, vous allez sur votre boîte mail et vous cliquez sur le lien que sorti tout aussi vous envoyez pour reconnaître le mail etc. Le truc hyper basique. Voilà il vous faut juste un compte sorti tout aussi pour pouvoir utiliser le face pack et en télécharger. Voilà vous rendez sur le site, vous cliquez sur le lien et vous voyez que je vais prendre le download complet de pack. Le pack complet. Ici ce sont les derniers changements, donc les mises à jour entre guillemets. Et vous voyez que ce pack fait presque 10Go de place. Donc c'est énorme avec 380 000 files. Donc je comprends par là 380 000 faces de fichiers images dans le dossier. Donc c'est énorme. 380 000 joueurs dans ce jeu c'est énormissime. Mais je vais vous donner en deuxième partie de vidéo un autre face pack beaucoup moins conséquent si jamais vous voulez les principaux joueurs en termes de visage pour habiller et pas tout le monde. Et que ça prenne moins de place et que ça prenne moins de temps surtout. Donc on clique sur le lien ici et là vous allez arriver, voilà vous allez en bas et vous voyez qu'il y a 11 parties. Voilà 11 parties, voilà Megapack 2023 points rares. Et ensuite le change, le compétit field, un peu la mise à jour qu'il y a pour l'instant. Donc tout ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre le lien ici. Donc your download is ready. Donc voilà il est prêt, please click here. Voilà. Tac. Et ça va vous emmener sur le fichier, enfin le site hébergeur du fichier. Il va y avoir des déposit files, voilà. Téléchargement régulier parce que gold il faut payer. Et vous attendez 60 secondes. Voilà on attend. Donc voilà, les 60 secondes sont passées, c'est un peu long. Voilà vous cliquez ici, je ne suis pas un robot. Continuer, tac. Téléchargez le fichier. Et vous voyez que ça commence tout simplement. Alors vous voyez que moi j'ai une collection vraiment merdique. Moi perso ça me met 1h30 pour télécharger un pack à 954 MO. Personnellement. Voilà je mets 1h30 à peu près pour télécharger 11 parties de pack. Donc 1h30 x 11, je vous laisse faire le calcul, ça prend beaucoup beaucoup de temps. Et si vous voulez télécharger 2 fois plus vite, vous prenez la partie 2 et vous cliquez sur le lien ul.to et pas des files. Parce que des files, vous avez le droit qu'à 1 téléchargement par heure. Donc voilà, si je fais téléchargement régulier, voilà. Il faut que vous soyez membre gold et vous n'avez pas le droit de télécharger. Il faut que vous attendiez 41 minutes pour télécharger la deuxième partie. Donc si vous voulez aller 2 fois plus vite, vous cliquez sur le lien. C'est l'autre site hébergeur qu'il y a pour la partie 2. Free download et vous attendez par contre 30 secondes. C'est l'avantage du site. Voilà. Priviégié peut-être uploaded, peut-être pour télécharger. Il n'y a pas de différence entre deposit files et uploaded au niveau du temps de téléchargement. Mais il y en a un où vous devez attendre 30 secondes et un autre une minute. Voilà, c'est la seule différence qu'il y a de notable. Donc pareil, au fait, je ne suis pas un robot. Une fois que vous avez attendu 30 secondes, hop. Début du téléchargement. Et normalement, ça l'affiche ici. Et vous voyez que ça met 4h30 à télécharger ce dossier. Donc moi, peut-être ce que je vous conseille personnellement, c'est peut-être de télécharger pack par pack tout simplement. Parce que là, 5h de téléchargement, enfin moi personnellement, je parle dans mon cas. Après, si vous avez la fibre, c'est différent. Et 5h de téléchargement pour un pack de dossiers d'images, ça fait beaucoup, beaucoup de temps. Donc soit vous faites pack par pack et vous téléchargez que par le lien déposé de fil, ce qui a l'air plus rapide, apparemment, sur cet exemple. Ou soit vous faites les deux en même temps. Mais tout dépend de votre collection Internet. Donc vous faites tout ça d'abord sur les 11 premières parties, tout d'abord. Sans télécharger pour l'instant la mise à jour. Ça vous faites après que vous ayez installé le pack des 11 parties. Donc ça, vous le faites plus tard, une fois que vous avez installé le pack d'images. Donc une fois que vous avez téléchargé vos 11 parties, normalement, ils seront dans votre dossier téléchargement. Ce PC téléchargement, normalement, les 11 parties seront là-dedans. Moi, je les ai déjà tous téléchargés parce que j'ai déjà installé le pack sur mon PC. Du coup, vous allez dans Sports Interactifs, Documents Sports Interactifs, Football Manager 2023, Graphics. Le dossier n'est pas créé dans le jeu de base. Donc vous faites clic droit, Nouveau dossier et vous le nommez Graphics. Voilà, comme ça. Bon, moi, vu que j'ai déjà créé le dossier, je ne vais pas en créer un nouveau. Voilà. Mais vous faites ça parce que le dossier ne sera pas créé. Ensuite, vous faites un dossier Face pour les anglais. Donc pareil, clic droit, Nouveau dossier, vous tapez Face avec un S. Je ne sais pas si c'est en importance, mais moi, je le fais avec un S. Vous cliquez ici. Et là, il y a mes 11 parties. Voilà, vous mettez vos 11 parties de WinRar. Pareil, il faut que vous ayez WinRar. Je mets aussi le lien de téléchargement de WinRar dans la description sur la vidéo. Donc WinRar, ça va permettre, c'est un logiciel, je ne sais pas trop ce que c'est, qui va permettre de compresser et d'extraire tout ce qu'il y a dans tous les packs. Et comme ça, vous pouvez avoir toutes vos images. Donc une fois que vous avez vos 11 parties sans la mise à jour, vous sélectionnez vos 11 packs. Clique gauche avec la souris, vos sections et tout. Clique droit, affichez plus d'options sous Windows 11. Et vous faites Extract Here, ou extraire ici. Voilà. Bon, moi, vu que je l'ai déjà fait, normalement, vous n'avez rien d'affiché. Et du coup, ça va vous créer le dossier Sorti-Toussi. Et tout ça, donc il y a Face et Icon Face. Les Icon Face, c'est les toutes petites icônes qu'il y aura sur le jeu. C'est les plus petites, en fait, images. Et les Face, c'est son état énorme. Vous voyez tout le dossier qu'il y a. Il y a 380 000 images environ là-dedans, ce qui est énorme. Voilà, j'ai tout ça dans mon jeu. Les joueurs, le staff, etc. Sur plein d'équipes, plein de championnats. Voilà, ce qui permettra d'habiller bon jeu, tout simplement. Donc, retour sur le jeu maintenant. Une fois que vous avez bien téléchargé, on va dire, le dossier. Vous l'avez bien mis dans le cheminement que je vous ai montré dans le Graphics et le dossier Face. Voilà, vous désipez, enfin, vous extrayez vos fichiers WinRAR et vous avez votre dossier sorti tout aussi. Maintenant, ensuite, vous remettez votre jeu et vous allez dans Préférences dans le menu. Et ensuite, dans Préférences, vous allez dans Interface, Thème. Et là, vous, normalement, c'est coché ici. Et ici, c'est décoché. Et comme ça. Normalement, c'est comme ça dans le jeu de base, si je ne me trompe pas. Bon, afficher les idées des écrans, ça, c'est pour autre chose. Moi, je le fais pour moi, personnellement. Mais ça, ça ne fait pas partie de l'objet de la vidéo. Mais vous cochez, recharger le thème après confirmation des changements dans la Préférences. Et vous décochez, utilisez le mémoire cache pour réduire le temps de chargement d'une page. Vous faites recharger le thème. Et là, normalement, votre dossier, le visage, le Face Pack devrait être actif. Parce que si vous ne faites pas ça, vous avez beau avoir le dossier Face Pack dans le dossier du jeu, si vous ne faites pas cette manipulation, ça ne va pas fonctionner. Et une fois que vous avez rechargé votre thème, vous mettez votre jeu en marche. Donc, si jamais vous avez commencé une partie, ne vous inquiétez pas, si vous avez commencé une partie dans FM, cela va prendre en compte le Face Pack. Donc, vous avez une partie en cours, vous n'avez pas les visages, vous téléchargez les visages, vous faites la manue que j'ai faite, ça va prendre en compte. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça peut être pris en cours de jeu. Et vous voyez que, voilà, normalement, il y a tous les visages qui seront affichés dans le dossier que vous avez téléchargé. Donc là, normalement, le tuto est terminé pour ceux qui veulent vraiment le pack complet Face Pack. Pour ceux qui veulent un pack moins consistant, moins complet, et qui vraiment montre les visages des joueurs les plus importants dans les plus gros championnats, et pas dans les bas-fonds, divisions, là, on s'en fiche un peu, je vais vous montrer un autre Face Pack. Donc maintenant, on se rend sur le site de mon partenaire Football Manager FM Ultra, qui a donc un site dédié à Football Manager, et qui sort plein de trucs, plein de choses sur Football Manager, des tutos, des tactiques, etc. Des skins FM, les updates, les mises à jour, les informations, il y a tout sur son site, vous voyez ici. Et là, on va voir, du coup, le, voilà, l'autre Face Pack, qui est moins complet, qui l'a affiché sur son site, et qui explique tout simplement, voilà, qu'il l'a fait, comment ça fonctionne, etc. Donc c'est DF11Face, qui le sort chaque année, dans chaque opus. Voilà, c'est écrit par des fans, comme il le dit. La particularité, c'est qu'il y a un fond blanc pour chaque joueur. Voilà, moi, je suis moins fan de ça. Après, je sais qu'il y en a qui préfèrent ça. Donc voilà, chacun, il voit midi à sa porte. Chacun a des goûts différents, et je le comprends totalement. Donc il comprend plus de 185 000 visages sur 69 nations et 122 ligues jouables. Donc le mien que j'ai installé, que je vous ai montré, c'est 380 000 visages. Là, c'est moi de chez moi. Donc vous voyez un aperçu un petit peu de comment ça donne. Et donc ici, c'est le premier méga pack. Donc c'est le méga pack de base. Et il a déjà fait des mises à jour. Voilà, mises à jour 1, mises à jour 2, mises à jour 3. Et ça ajoute des visages, ou ça met des updates de visages. Des updates de visages, grosso modo, c'est... Je sais pas moi, par exemple, Kylian Mbappé, quand il avait les cheveux bleus, et bien ça met le face pack de Kylian Mbappé avec les cheveux bleus. Sauf qu'entre-temps, il a changé de coupe de cheveux. Du coup, on met à jour sa coupe de cheveux. Enfin, voilà, on met à jour tout simplement les joueurs, leurs nouvelles coupes, voilà, etc. Et pareil, quand ils changent de club, on met le maillot, la photo officielle du joueur avec le vrai club, etc. Donc vous voyez, il y a des différentes updates. Et vous voyez qu'il y aura un update 4 le 1er décembre. Donc chaque mois, ils update leur pack. Donc c'est plutôt intéressant. Et pareil, avant de continuer, n'hésitez pas non plus à soutenir le travail de ces gens, de ces fans, qui consacrent du temps à faire ces face packs. Vous pouvez faire des dons via PayPal. Voilà, vous pouvez cliquer ici, vous pouvez faire des dons pour ceux qui le souhaitent. Donc c'est toujours important de soutenir ces personnes qui consacrent du temps pour le contenu FM. Donc pour ceux qui veulent ce pack, vous allez cliquer sur le premier pack de base, en haut de la page. Don't loan mecapack. Vous allez sur le site de DF11face. Je suppose qu'on dit 11 vu que c'est anglais. Et du coup, vous allez descendre de la page. Tac, tac, tac. Voilà, vous descendez. Donc vous descendez tout en bas de la page et vous étiez sur dons via torrent. Normalement, il n'y a pas d'autre lien téléchargeable que uTorrent. Et donc vous faites download DF11megaPackTorrent et ça va vous mettre un fichier uTorrent à mettre sur votre logiciel uTorrent. Donc pareil, le lien pour avoir uTorrent, comme WinRar tout à l'heure, mais uTorrent pour avoir le lien, je vous le mets en description sous la vidéo. Comme ça, vous téléchargez uTorrent avant et ensuite vous cliquez ici et comme ça vous le désipez via uTorrent. Donc moi, vu que je n'ai pas uTorrent sur mon ordinateur, je ne vais pas vous montrer comment ça se manipule. Mais voilà, comme ça vous avez l'info. Et par contre, pour les updates, vous n'avez pas besoin d'uTorrent. Donc pareil, une fois que vous avez déchargé votre dossier uTorrent, vous le mettez dans le cheminement PC, Documents, Smart Rects Actifs ou Majordina 3, Graphics et Face. Et donc une fois que vous avez mis ce méga pack de base, vous déchargez les updates si vous le souhaitez. Voilà, il y a 8 335 faces dans le premier update mis à jour, que ce soit en termes de nouveaux joueurs ajoutés dans les faces ou alors des mises à jour. Par exemple, une nouvelle mise à jour de la photo Benzema ou autre. Vous faites download ce machin. Voilà, vous descendez de la page, etc. Vous voyez que Manchester United sont exclus. Il n'y aura aucun jour de Manchester United dans ce face pack parce qu'ils ne veulent pas être créés. Voilà, dans le jeu, ils ne veulent rien avoir. En fait, vous allez voir, il n'y a ni logo, ni kit dans Football Manager avec Manchester United. C'est le problème, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Voilà, il y a le premier update ici. Avec quelques descriptions. Et faites download, pardon, update 1. Téléchargez. Et voilà. Lui, il prend beaucoup moins de temps, vous voyez, 37 minutes au lieu d'une heure et demie, voire 5 heures. Donc, vous voyez que ça va très vite. Ici, il n'y a pas besoin du torrent pour télécharger ce dossier de mise à jour. Et pareil, une fois que vous avez téléchargé, vous allez dans le cheminement. Ici, voilà, tac, tac, tac. Vous faites clic droit. Extraire ici. Et si ça demande de remplacer le fichier, vous faites oui pour tous. Et pareil pour l'update 2, l'update 3, etc. Et la quatrième qui sera release le 1er décembre. Donc, regardez bien le site de FM Ultra. Il met tout à jour. Voilà, pour tout ça. Et comme ça, vous serez au courant. Il y a une newsletter. Voilà, vous pouvez écrire une newsletter sur le site. Comme ça, vous serez au courant des dernières nouveautés sur FM. Que c'est en termes de face pack, de skin, des dernières nouveautés qui sortent de la communauté. Vous serez mis au courant. Et donc, c'est pareil, une fois que vous avez téléchargé votre fichier DF11 du face pack, vous allez dans FM, préférences, interface. Et voilà, vous faites recharger le thème comme le premier pack de joueurs. Exactement la même chose. Et normalement, ça devrait fonctionner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, s'il y a plusieurs choses à retenir dans cette vidéo, c'est prévoyer de la place sur le disque dur pour mettre les fichiers de photos. Allez bien dans le cheminement que je vous ai dit, le PC documents.interactive.fm23. Créez votre dossier graphics, puis ensuite le dossier face et mettez tout ce qu'il y a à décompresser dedans. Vous décompressez, vous extrayez tous les fichiers dans ce dossier face. Et voilà, ça se fait tout seul. Vous n'avez plus qu'à attendre. Et une fois que c'est fini, vous allez dans préférences, FM, préférences, décochez la mémoire cache. Ça, vous décochez et vous cochez, rechargez le thème. Après confirmation, vous rechargez le thème ici. Et normalement, ça devrait fonctionner. Mais voilà, grosso modo, c'est comme ça qu'il faut faire. Si jamais je n'ai pas été très clair, dites-le moi dans un commentaire. Si jamais vous n'avez pas réussi à faire le tutoriel, n'hésitez pas à aller me voir en privé, Instagram ou Twitter. Si jamais il y a un petit souci dans vos logos. Si jamais vous avez un petit souci dans vos face packs. N'hésitez pas, ça se peut qu'il y ait des petites variantes des fois, qu'il y ait des petits problèmes d'ajustement. N'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur notre Discord. Nous pourrons, moi et notre équipe, vous aider. Si jamais vous avez le moins de problèmes sur Full Manager, que je sois venu au Dufus Pack ou autre. N'hésitez pas. Je vous laisse tous les liens en description. Que ce soit le U-Torrent, le WinRar, n'importe quoi. Je vous laisse tous les liens en description de cette vidéo pour le téléchargement, etc. Donc voilà, moi je vous laisse. Portez bien tout le monde. A la prochaine. Et surtout, bonjour à tous. Sous-titrage ST' 501